Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, amis de la poésie, du rire, du gras et adorateurs de l'adorable, je suis Ken des Genki Princesses et je vous salue. Nous sommes ici dans le lancement de la mission de l'éveil pour un défi qui m'était proposé par mon compère et ami des Genki Princesses, Mikalo Lago. Je vais vous expliquer ça en y allant. Donc me voilà face à l'entrée du temple de Kropta, le défi qui m'a été lancé est de finir la mission avec seulement 5 frags, c'est à dire si vous connaissez la mission qu'à la fin il y a 4 prêtresses qu'on doit obligatoirement tuer plus le cristal contenant l'âme de Kropta et donc ça fait 5 frags. Donc je ne vais devoir tuer personne d'autre pour finir la mission. Donc je vais utiliser ma technique du passereau pour gagner du temps. Donc niveau 30 de difficulté bien sûr. Donc dans un premier temps il va me suffire de tous les éviter. Je me souviens de ce bruit, dépêchez-vous ! Alors on va les éviter pour ne pas en écraser un. Donc là il y a les qui pètent, il va falloir que je les évite. Bon, mon passereau y est passé. Bon, j'ai réussi à passer. Ma radiance est en train de monter ce qui pourra me faire un petit joker si jamais je meurs. Et là je vais arriver dans la zone de réapparition limitée et ça va vraiment me démanger de tirer sur des méchants. Et il y en a un qui m'inquiète un peu au bout, c'est l'ogre. Alors on va voir comment ça va passer. Si ça passe bien sûr. Donc là j'ai ma radiance, donc c'est pas mal. Et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et je vais aller me planquer derrière là-bas. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc là les chevaliers vont commencer à me courser. Donc c'est pour ça que d'avoir ma radiance c'est parfait. Parce qu'il y a moyen de prendre vraiment des coups. Je vais attendre que mon énergie remonte. Il me reste une prêtresse. Donc là je suis équipé du brise-glace. Je l'avais avant que Xur le vende. Donc il est à fond. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Ça picote un peu. Comme dirait la poule sur un mur. Voilà, voilà. Donc pour l'instant je m'en sors pas trop mal. C'est mon premier essai donc je suis assez fier. On va attendre qu'il monte. Les chevaliers n'ont pas l'air de vouloir trop m'embêter. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. On s'allume Moubli qui n'arrête pas de rejoindre des parties. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi aller au bout de mon défi et tuer Kropta. Laissez-moi... Aller. Et voilà. Donc on va attendre que les méchants disparaissent pour vraiment valider le défi. Disparaissez, vilain, vilain, vilain. L'âme de Kropta et Bali m'avaient offert une belle vengeance. Mais disparaissait bon sang ! Ils ne veulent pas disparaître. Normalement, je ne vais avoir que 5 frags. On se posait la question si le cristal comptait. Mais a priori je pense que oui. Sinon j'en aurais que 4 en espérant de ne pas avoir tué malencontreusement des ennemis avec mon passereau tout à l'heure. Alors vous ne voulez pas disparaître vous. Bon. Allez, je danse pour vous quand même les chevaliers. Donc pour l'instant je pense que le défi est relevé. On va attendre la confirmation. Et voilà, moi je dis c'est parfait. 4 frags. Donc le cristal ne compte pas. Donc je n'ai tué que les 4 prêtresses. J'étais donc en difficulté 30. Et le défi est relevé. Je suis presque déçu. Au final ça a été vraiment très simple. Et j'ai réussi de mon premier coup. Mais bon, j'espère que Mika pourra me proposer des défis un petit peu plus compliqués pour la prochaine fois. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me proposer des défis. Et n'oubliez pas de ne pas vous abonner car la prochaine vidéo aussi sera pourrie. Sous-titrage Société Radio-Canada